Ensemble, épisode 13. Qu'est-ce qu'il faut faire? What should be done? Qu'est-ce qu'il faut faire? Répétez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien manger? Il faut trouver un bon restaurant. Il faut trouver un bon restaurant. Il faut avoir de l'argent. Et il faut avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour téléphoner à Paris? Il faut aller à la poste. Il faut aller à la poste. Ici, il faut attendre longtemps. Et ici, il faut attendre longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un bon hôtel? Il faut aller à l'office du tourisme. Il faut aller à l'office du tourisme. Il faut. Il faut. It is necessary to. You must. You have to. Il faut. Zut! Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes pommes de terre brûlent toujours. Encore une fois. D'abord, il faut prendre les pommes de terre. Ensuite, je dois les éplucher. Oh, non! Mes pommes de terre sont encore brûlées. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mes pommes de terre... Oh! Vous devez acheter des pommes de terre de bonne qualité. Voilà le secret. Oh, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mes pommes de terre brûlent toujours. Madame, si vous ne voulez pas brûler vos pommes de terre... Il faut mettre de l'eau dans la casserole. Tout d'abord, il faut des pommes de terre de bonne qualité. Ensuite, il faut les éplucher. Et puis, je dois les mettre dans une casserole. Et enfin, je dois les couvrir d'eau. Ce n'est pas le feu qui cuit les pommes de terre. C'est l'eau. D'abord, il faut prendre des pommes de terre. Ensuite, il faut les éplucher. Il faut mettre de l'eau dans la casserole. Il faut plus the verb. Il faut trouver. Il faut aller. Il faut attendre. Il faut dormir. This form of the verb is called the infinitive. It's easily recognizable because it always ends in E-R, R-E, or I-R. Note the word order in these two sentences. Il faut éplucher les pommes de terre. Il faut les éplucher. When les, meaning them, is used, it comes just before the infinitive. Il faut les éplucher. When you want to say what you personally must do, use je dois. I must. Je dois. Oh, il est tard. Je dois partir. Zut. Il est minuit. Je dois téléphoner à Gilles. Je dois arrêter de fumer. If you want to say what other people must or must not do, use vous devez. Vous devez. Or vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Vous devez faire attention. You must take care. Vous devez faire attention. Vous ne devez pas marcher sur la pelouse. You mustn't walk on the grass. Vous ne devez pas marcher sur la pelouse. Ensemble, épisode 14. Travailler, manger, fumer, aimer, traverser. Je travaille, vous travaillez. Je mange, vous mangez. J'aime, vous aimez. J'ai, vous avez. Je suis, vous êtes. Je vais, vous allez. Je fais, vous faites. Je ne mange pas de viande. Je ne mange pas de viande. Je ne mange pas de viande. Je ne bois pas d'alcool. I don't drink alcohol. Je ne bois pas d'alcool. He has another form of the negative. Ne, jamais, meaning never. Je ne mange jamais de gâteau. I never eat cakes. Je ne mange jamais de gâteau. Je n'achète jamais de gâteau. Je prends cinq médicaments par jour. Je dors dix heures. Je ne mange pas de viande. Je ne bois pas d'alcool. Je vais au lit de bonheur. Je n'achète jamais de gâteau. J'utilise toutes sortes de crèmes de beauté. Sans résultat. Quel âge avez-vous ? J'ai dix-huit ans. Et vous dormez bien ? Oui, je dors très bien. Dix heures par nuit. Vous mangez beaucoup de pâtisserie ? Non. Je ne mange jamais de gâteau. Combien de médicaments prenez-vous ? Cinq par jour, docteur. Bien, bien. Je vois, je vois. Je vois. Nous allons essayer cette crème. Cette crème est nouvelle. C'est une crème aux hormones. Elle fait des miracles. Mais pourquoi pleurez-vous ? Évidemment, c'est surprenant, mais... Il faut faire quelque chose, docteur. C'est un rasoir. C'est un rasoir. C'est un rasoir. C'est un rasoir. C'est un rasoir du docteur. Je ne vois pas pourquoi. Je me rase chaque jour et ma peau est parfaite. Quel âge avez-vous ? How old are you ? Notice how vous avez has been turned into avez-vous ? Combien de médicaments prenez-vous ? How many medicines do you take ? Mais pourquoi pleurez-vous ? Why are you crying ? Nous allons essayer cette crème. We are going to try this cream. Here is the new form of the verb. It always ends in on. Nous allons. We are going. Nous allons. Nous travaillons. We work. Nous travaillons. Nous sommes. We are is the only exception. Nous sommes. Nous sommes seuls. We are alone. Ensemble, épisode quinze. Tomber. To fall. Tomber. Il tombe. He falls. Glisser. To slip. Glisser. Il glisse. He slips. As usual, however, some verbs are irregular. For instance, avoir. Il a. He has. Il a peur. He's afraid. Regardez cet homme. Il a peur de quelque chose. Il tombe souvent. Il glisse. Des chaussures de mauvaise qualité glissent toujours. Il glisse. Il glisse. Elle glisse. Elle glisse. Elle glisse. Elle glisse. Elle ne glisse pas. She doesn't slip. Elle ne glisse jamais. Elle glisse jamais. She never slips. Elle ne glisse jamais. Il a peur. He's afraid. Elle a peur. She's afraid. Elle n'a pas peur. Avec des chaussures de bonne qualité. C'est la sécurité. Now, what about they? Il glisse. They slip. Though the written form is different, you will notice it's pronounced the same as the singular il form. Il glisse. Il glisse. This is true only for regular ER verbs. Here's another example. Descendre. To go down. Il descend. He goes down. Il descend. They go down. Il ne glisse jamais. Qualité égale sécurité. Sécurité égale joie de vivre. Maintenant, il est sûr de lui. Il n'a pas peur. C'est la sécurité parfaite. Et la sécurité, c'est la joie de vivre. The part of the verb used with il or elle usually sounds the same as the je form and often looks like it too. Je tombe. Il tombe. Elle tombe. In the plural, the sound is again the same. But the written form ends in NT. Il tombe. Il glisse. Il travaille. Il a. Elle a. Ils ont. Elles ont. Il est. Elle est. Il fait. Ils font. Ils font. Elles font. Il fait. Elle fait. Ils font. Elles font. ch'est. C'est. Aux. T'acheter. Of. To form the past, you then quite simply add the various parts of the verb avoir. J'ai mangé, I ate, or I've eaten. J'ai mangé. J'ai téléphoné, I phoned, or I have phoned. J'ai téléphoné. J'ai acheté, I've bought, or I have bought. J'ai acheté. And similarly, vous avez mangé, you've eaten. Vous avez mangé, vous avez téléphoné, vous avez téléphoné, vous avez acheté, vous avez acheté. J'ai passé la nuit à la grande finale du concours éclairs au chocolat. Depuis hier, les concurrents mangent, mangent. C'est incroyable. Madame, vous avez mangé combien d'éclairs? J'ai mangé cent trois éclairs. Et vous, monsieur, vous avez mangé combien d'éclairs? J'en ai déjà fini cent deux. C'est fantastique! J'ai mangé cent trois éclairs. I've eaten a hundred and three éclairs. J'en ai déjà fini cent deux. I've already finished a hundred and two of them. Note how the word en is used in this case to avoid repeating the word éclairs. J'ai mangé cent trois éclairs. J'en ai mangé cent trois. J'ai fini cent deux éclairs. J'en ai fini cent deux. J'ai fini. Fini is the past participle of the verb finir. Most verbs ending in ir form their past participle by simply dropping the r. So, finir, fini. The third main group of verbs is those ending in re, like perdre, to lose. These verbs usually form their past participle in u. So, perdre, perdu. J'ai perdu. I've lost. Gagné. To win. Gagné. J'ai gagné. I've won. Vous avez gagné. You've won. Et maintenant, monsieur, vous en avez mangé combien? J'en ai mangé cent trois. Et moi, j'en ai mangé cent cinq. Oh, j'abandonne. Madame, j'ai perdu. Alors, j'ai gagné? Oui, madame, vous avez gagné. Et voici le grand prix. 500 éclairs au chocolat. Vous avez mangé combien d'éclairs? J'ai mangé six éclairs. Vous avez mangé combien d'éclairs? J'ai mangé cinq éclairs. Vous avez mangé combien d'éclairs? J'ai mangé quatre éclairs. Now, answer using an instead of repeating the word éclairs. Vous avez mangé combien d'éclairs? J'en ai mangé quatre. Vous avez mangé combien d'éclairs? J'en ai mangé trois. Vous avez mangé combien d'éclairs? J'en ai mangé deux. Comment est ce que vous n'avezете Sous-titrage ST' 501